Je crois que votre mouvement, si vous voulez ma position, vous ne le prendrez pas mal. Pour moi, c'est le mouvement des gens qui se sentent cocus depuis 40 ans, qui en ont marre, qui ne supportent plus de voir certaines situations. Sans filtre, Laurent Marcange et l'échange pendant près de deux heures avec les gilets jaunes. Cherté de la vie, grande pauvreté hausse des inégalités, le maire d'Ajaccio est interpellé sur bon nombre de sujets. Il assure comprendre les revendications du collectif. Il va arriver un moment où on va être obligé de passer à une vitesse supérieure. Vous n'avez pas Emmanuel Macron en face de vous, vous avez un homme qui est issu du famille modeste, qui a connu des fins de mois difficiles et qui connaît les réalités de son territoire. Mais l'objet initial de la réunion, c'est le devenir du mouvement des gilets jaunes sur Ajaccio et surtout leur emplacement. Sommé par les autorités de libérer les lieux où sont implantés les radars qu'ils occupent depuis plusieurs semaines maintenant, ils se sont vu remettre ce matin des convocations au commissariat. Face à ce constat, le collectif demande au maire d'Ajaccio de trouver un lieu communal qu'il pourrait occuper. Proposition de Laurent Marcangeli. Le quai des torpilleurs sur le front de mer. Si vous y allez, moi, maire d'Ajaccio, n'entamera aucune procédure contre vous. Moi, tant que vous cassez rien, je ne vais pas vous... Déjà, il faut attendre de voir si réellement c'est faisable. Jusque-là, nous resterons au radar Saint-Joseph et si c'est faisable, nous partirons au quai des torpillères. Autre engagement de Laurent Marcangeli. Prendre contact avec la préfète de Corse afin d'éviter des amendes pour les gilets jaunes convoqués au commissariat. Les auditions se tiendront entre ce vendredi et mardi prochain. Chacun risque jusqu'à 1500 euros d'amende pour occupation du domaine public routier. C'est mort, c'est mort. Allez, décalez-vous. C'est par rapport au sas, en fait. Oui, c'est au sas.